Alors quel mantra vous ai-je choisi pour aujourd'hui avant de commencer le week-end ? Une petite réflexion, une petite introspection et une phrase qui peut vraiment vous éclairer et vous alléger, on la découvre tout de suite. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage, coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont envie de reprendre leur existence en main. Alors si vous aussi vous avez des rêves à suivre, si vous avez envie enfin de vous écouter, enfin d'apprendre à vous aimer, à gagner en confiance en vous et à vous libérer de certaines de vos peurs qui vous limitent, je vous invite à me contacter, je consulte en cabinet à Rennes, par téléphone également et vous aurez accès sur le site à de nombreuses formations en ligne. Alors aujourd'hui je vous ai dédié un mantra qui va peut-être vous aider à surmonter une situation délicate ou à passer au-delà de certaines pensées entêtantes qui ont tendance à passer en boucle dans votre esprit, sans doute assez négatives. Essayez de comprendre que tout est temporaire, tout passe. La vie est faite de choses qui font du bien, d'éléments et de pensées qui affectent, qui blessent, qui tracassent. Essayez de comprendre que vous avez déjà affronté énormément de choses, que vous avez déjà eues en tête, énormément de sources de préoccupations, mais que vous avez avancées. Que ces préoccupations qui ont pu parfois vous hanter et vous priver de sommeil sont maintenant loin derrière et pourtant à ce moment-là vous n'aviez que ça en tête. Alors essayez de vous dire que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est peut-être une douleur, c'est peut-être une inquiétude, c'est peut-être un stress, c'est peut-être une séparation qui vous fait du mal, c'est peut-être une décision à prendre ou un effort à fournir qui fait mal, qui est douloureux, qui invite au changement et c'est peut-être tout nouveau pour vous. Sachez que tout est temporaire, que ce soit en bien, que ce soit en négatif, tout est temporaire. Accrochez-vous vraiment à cette croyance. Essayez de comprendre que souvent la souffrance persiste en nous, grossit même, parce qu'on lui donne une importance certaine, parce que nos pensées se concentrent dessus, parce qu'on n'arrive plus à essayer de penser à soi, de penser à des choses plaisantes, d'agir également pour remplir son espace mental avec des pensées positives, pour contrôler beaucoup plus son flot d'émotions, son flot de stress également. Essayez de vous reconnecter à vous, passez peut-être par certaines astuces que vous découvrirez sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner si ça n'est pas encore le cas, c'est le petit bouton rouge juste en dessous. Je vous bénéficierai d'énormément de conseils pour vous aider à avancer aussi bien professionnellement parlant. Ouvrez-vous à la nouveauté. Comprenez que vous avez en vous un potentiel incroyable. Alors essayez de comprendre qu'il est important de ne pas rester enfermé dans une prison qu'on se construit soi-même, dans des pensées qui font mal, dans une douleur qu'on joue, qu'on surjoue, qu'on laisse nous envahir et prendre beaucoup plus de place qu'elle ne pourrait le faire, si on prenait du recul et qu'on lâchait prise. Alors essayez de vous accrocher à ça, la douleur est réelle, elle fait partie peut-être de votre vie, mais essayez de ne pas la transformer en souffrance profonde qui vous hante et qui affecte toute votre vie, qui occupe tout votre espace mental et peut même venir jusqu'à atteindre votre santé. Alors prenez soin de vous, préservez-vous, si vous avez besoin d'aide, vous aurez mes coordonnées sur le site challengeyourself.fr et si ces vidéos vous suffisent, si ces mantras du vendredi vous aident, abonnez-vous, continuez de les regarder, nourrissez-vous de cette énergie, de cet enthousiasme parce que vous pouvez vous tourner vers une vie beaucoup plus belle, vers une vie reconnectée, pleine de sens. Vous y avez le droit, s'il vous plaît, ouvrez-vous à ça. C'était Valérie Sauvage, je vous invite à profiter de votre week-end, à en faire deux journées qui vont vraiment compter énormément pour vous. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501